C'est sûr qu'il y a un an, c'était un arrêt brusque de tous les champs de la pratique. Je me suis transformé en préposé aux bénéficiaires dans un CHSLD. J'ai vu de près le visage du virus et de ses impacts. C'est tellement des choses difficiles qu'on a été amené à vivre dans le milieu de la santé et que trouver une porte de sortie avec la danse et l'art ici à Zogma, entre autres, c'est nécessaire. Donc, c'est essentiel pour moi. On a eu beaucoup de choses en arrière et elles ont tous été renseignées à l'heure. J'étais juste terrifiée que j'avais perdu tout ce que j'avais travaillé dans l'année dernière. Je veux dire, c'est vraiment difficile d'adapter une pratique de danse à un petit espace, en particulier une pratique de danse percussive. Ce n'est vraiment pas possible dans des petits appartements de Montréal sans les disruptions de vos voisins. Zogma Dance est une compagnie de danse percussive qui est basée à Laval et qui travaille actuellement sur une création qui s'appelle Errance. Compte tenu du fait qu'on travaille beaucoup présentement dans des créations in situ, dans lesquelles on a voulu abolir le quatrième mur, pour faire disparaître cette distance entre le public et l'artiste. Revenir à une diffusion numérique, c'était un peu aller à contre-courant de ce qu'on voulait faire et de ce qu'on pensait. Rapidement, on a décidé vraiment de mettre toute notre énergie sur le spectacle à venir pour pouvoir aller à la rencontre du public dès que possible. Ah, c'est ça, OK, donc de là, qu'est-ce qui... Errance, c'est un spectacle qui va conclure un triptyque, qui est la rencontre du spectacle Aube et de Cube. Ce qu'on a poussé plus loin dans le processus aussi, c'est d'utiliser la voix comme instrument de percussion et comme texture sonore aussi. On a poussé les frontières de ce que tout pouvait offrir le vocabulaire de Zogma avec Errance. Il y a des ondes, il y a des vibrations qui font en sorte que l'énergie circule, qu'il y a une synergie qui se bâtit, puis on se sent privilégié, on sent qu'on fait partie d'un moment unique pour chacun. Oui, j'ai mis le contact avec l'audience, beaucoup, beaucoup. Quand je performe, j'enregistre beaucoup d'énergie de l'audience. C'est comme si on ne peut pas reproduire ça sans le public. C'est le moment où l'œuvre est achevée, où on est fiers de l'apporter, puis on la donne à voir, on la donne à écouter, et elle continue à vivre à travers les yeux et les oreilles du public. Donc c'est ces moments-là qu'on a hâte de revivre. Oui, je pense que c'est un peu comme rappeler un présent, le moment où nous attendons, c'est de le donner. Et je pense que c'est ce qui est vraiment excitant de faire pour une audience live, c'est que tu peux regarder les gens recevoir votre travail en temps réel. Quand Zougman arrive dans un milieu, la magie, c'est justement que rapidement, les gens connectent avec le rythme qui est produit par les danseurs. Puis cette connexion-là, elle est naturelle pour tout le monde, puis tout le monde se met à vibrer au même diapason à ce moment-là. Ça, ça crée des rencontres qui sont exceptionnelles, puis c'est des rencontres qu'on a très hâte de revivre. La culture, l'art, mais la danse en particulier aussi, c'est nécessaire, c'est essentiel pour trouver un refuge, je pense, dans des situations de détresse. L'art et la culture ont su combler une petite partie de ce manque-là pendant la pandémie, mais pas assez. Il reste encore beaucoup de choses à combler, puis beaucoup de choses à consoler, à réconforter. Puis c'est à ça qu'on va s'atteler dès qu'on aura le feu vert. Sous-titrage ST' 501